Un contrat d'assurance habitation, ça ressemble à ça. Autant dire que pour trouver la clause de résiliation de l'accord, il fallait s'armer de patience. Une fois trouvé, les conditions pour rompre un contrat pouvaient en dissuader plus d'un. Jusqu'ici, il fallait impérativement envoyer un courrier en recommandé deux mois avant la date anniversaire du contrat. Passée cette date, il était automatiquement renouvelé pour une année de plus. Depuis le 1er janvier, les règles ont changé. La loi de consommation portée par l'ex-ministre Benoît Hamon facilite la démarche. Nous avons jugé, nous, qu'il était indispensable de remettre de la fluidité sur ces marchés en permettant que les Français puissent renouveler leur assurance auto et leur multirisque habitation, pas seulement à la date anniversaire du contrat, que parfois ils ratent, mais au terme de la première année, dès qu'ils le souhaitent, n'importe quand dans l'année. Une mesure saluée par les associations de consommateurs comme la CLCV. Selon eux, l'ouverture à la concurrence devrait dynamiser le marché sans pour autant agir sur les tarifs. Nous pensons que c'est un bon système, c'est quelque chose que nous avions appelé de nouveau depuis longtemps. La tacite reconduction annuelle, c'est quelque chose qui est mal maîtrisé par les assurés et qui les empêche de faire jouer la concurrence. Et c'est pas tenable. Vous avez les assureurs qui veulent vous faire peur en vous expliquant qu'on porte atteinte à l'annualité du risque, donc il y aura augmentation. Nous, nous ne sommes pas du tout de cet avis. Aujourd'hui, dans le marché de l'assurance française, vous avez une concurrence qui est particulièrement vive. Et nous pensons que ça va dynamiser davantage cette assurance au profit de meilleurs services. Et nous ne croyons absolument pas dans le fait que les prix des assurances peuvent monter du fait de cette résiliation facilité. Pour les assurances habitation et automobile, la loi impose au nouvel assureur de se charger lui-même des démarches administratives. De quoi donner des envies d'ailleurs aux particuliers, d'autant plus que les dépenses d'assurance représentent en moyenne 5% du budget annuel d'un ménage.